Gutefaine, c'est un petit cheval trapu, 1m60-1m, très épais, le modèle de précoce, de vite et précoce, tout ce que j'aime. Et Dark Angel en Père de Père, ça s'annonce très bien, question vitesse et précoce, en plus je n'ai pas le sang au Hara, je peux croiser toutes mes juments. Gagnant du Papin, deuxième du Mandi, battu par Chala, et après regagner un groupe 2 en Angleterre, il a gagné son Meden en début d'année, j'espère réussir avec celui-là, mais je ne suis pas très inquiet, parce qu'il a déjà pas mal de gagnants, ses premiers produits viennent de prendre 4 ans, il a gagnant de groupe 2 du Calvados en 2020, il a beaucoup de gagnants différents à 2 ans, ce qui est important c'est d'avoir beaucoup de gagnants différents, pas le tout d'avoir gagnant de groupe 1, mais des fois on a un gagnant de groupe 1, mais on n'a pas grand-chose qui suit, on se fie sur le gagnant de groupe 1, mais on ne voit pas tout ce qui est déchets à côté, et lui il a très peu de déchets. Plein champ numéro 3 se relançant maintenant à 200 mètres du but devant Feb Rover qui vient à son extérieur, avec Nostpik Alexander qui vient à l'accord de Kings Harlequin également, qui compte maintenant de revenir sur les premières, et notamment sur le numéro 3, plein champ, Feb Rover de plus en plus fort avec plein champ, Feb Rover plein champ pour la victoire, Feb Rover qui à la fin va venir s'imposer. J'espère remplacer Ignyan Rocket par Gut FN, alors si on arrive à ce niveau-là on sera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada